bonjour à tous j'espère que vous allez bien je viens aujourd'hui pour une vidéo mes produits terminés je rachète ou je jette donc j'en ai un gros tas je vais commencer tout de suite sinon cette vidéo va encore s'éterniser c'est parti premier produit c'est un après shampoing de chez rawa c'est un produit que j'ai découvert en fait que j'ai acheté en le découvrant c'est un produit que j'ai adoré il sent bon il fonctionne super bien il fait son job et en plus il est bio donc oui carrément je rachète il est super bien deuxième produit alors le gel d'aloe vera de chez florence nature j'ai entendu parler des bienfaits du gel d'aloe vera par de nombreuses personnes sur internet en direct des amis etc franchement je l'ai utilisé pendant des mois et des mois et je n'ai pas trouvé que ça fait quoi que ce soit mon visage donc non désolé je ne rachèterai pas c'est dommage parce que il est à 96% naturel donc je vois pas comment je pourrais trouver mieux comme produit mais sur moi le gel d'aloe vera j'ai pas trouvé de différence sur ma peau tant pis ensuite le produit pour le produit le lait pour le corps de chez aava que j'ai reçu en échantillon dans une bière box alors l'odeur elle est super sympa l'odeur est super sympa le produit fait bien son job mais rien de particulier et du coup pour son prix je ne comprends pas vraiment donc à cause du prix non je ne rachèterai pas mais sinon c'est vraiment un bon produit ensuite les la crème pour les mains de chez topi crème la ultra douceur main de chez topi crème je l'ai acheté en pharmacie encore à la recherche d'un produit miracle pour la sécheresse de mes mains c'est un produit qui fonctionne suite à des mains normales en fait mais vu l'état de sécheresse de mes mains ça n'arrête pas c'est grand chose donc non je ne rachèterai pas ensuite le gommage peeling doux skin minute de chez body minute alors c'est un produit que j'ai acheté dans l'institut body minute c'est un produit qui est gommant qui est bien qui apporte beaucoup de réconfort au visage et qui enlève vraiment les peaux mortes et c'est pas un gommage à grains j'avais déjà parlé des gommages à grains j'avais dit à quel point ça pouvait être néfaste pour le visage donc non ça c'est pas un gommage à grains il est vraiment très très bien malheureusement je ne l'ai pas fini et il y a marqué qu'on doit l'utiliser en deux ans en 24 mois et donc du coup bah ça fait 24 mois je n'ai pas terminé donc je le jette quand même mais j'ai vraiment j'ai trouvé que c'est un bon produit produit suivant alors c'est le la crème contre le gel contre les yeux hydrange intense de vieux de chez la roche fausée alors c'est un produit pour lequel j'ai entendu beaucoup de choses mauvaises avant de l'acheter les gens disaient que ça ne fonctionnait pas ça n'hydratait pas etc etc je dois dire que je suis pas du tout d'accord c'est un produit qui a qui a fait en sorte que tous mes yeux se soient reconstitués dans le sens où j'avais vraiment les yeux le dessous des yeux très très sec et quand je mettais de l'antisterne du maquillage etc je le voyais parce que ça faisait des plaques quoi des plaques de sécheresse sous mes yeux et ça me faisait mal ça me brûlait j'ai utilisé ce produit et ses plaques de sécheresse sont partis ensuite le alors ça c'est mon chouchou c'est vraiment un mais c'est un favori c'est le chip magique de chez garantia donc c'est un micro peeling nouvelle génération sans grain à action biologique donc c'est comme un gommage parce que c'est une mousse nettoyante on la laisse poser et au final ça vient grignoter toutes les peaux mortes c'est un produit vraiment révolutionnaire c'est un truc que j'ai découvert il ya quelques mois et j'arrive plus à m'en passer donc bien sûr que oui je rachèterai j'ai déjà racheté un point de chez l'âme de la marque davine et le shampoing absolue beautifine shampoo pour tout type de cheveux c'est un produit qui a vraiment été une découverte pour moi j'ai reçu en échantillon oui c'est un échantillon tellement bon ce produit c'est un délire il sent trop bon il fonctionne trop bien il rend les cheveux super beau super brillant et il leur fait pas de mal et donc ça j'adore donc oui oui carrément que je rachète ce produit ensuite je vais vous parler de la fameuse huile sèche de mon oeil qui est bien abîmée de chez yves rocher donc c'est une huile de mon oeil mais elle est sèche donc du coup elle va pas laisser de fini gras sur la peau je l'adore et oui carrément je vais la racheter et un best seller quoi enfin depuis des années des années qu'on l'utilise je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord dites le moi et dites moi pourquoi vous n'aimez pas hein j'aimerais bien savoir ensuite le listique air baume à plus de chez la roche posée qui est un beau pour le corps je ne l'ai pas trouvé si fantastique que ça il dit que c'est un baume relipidant anti-irritation anti-grassage j'ai utilisé c'est un échantillon mais quand même j'ai utilisé à un moment donné où j'avais une partie de mon corps qui était très très utilisé et ça n'a pas aidé ma peau à se remettre quoi donc non carrément pas je ne rachèterai pas un gel douche de la marque skin & co c'est une marque italienne apparemment c'est un produit de bonne qualité il sent assez bon c'est vrai mais par contre je ne le rachèterai pas parce qu'il coûte un petit peu cher pour ce que c'est déjà douche il y en a plein des pas chers et qui font aussi bien leur job ensuite alors il faut que je respire je vais parler du shampoing de herbalosophie le balance shampo que j'ai reçu en échantillon dans la birchbox c'est un shampoing qui sent une odeur sympa mais sans plus en fait je trouve que l'odeur elle ne correspond pas à un shampoing c'est une odeur de savon vous savez les savons pour le corps les savons ça semble propre oui d'accord mais pour un shampoing c'est bizarre je trouve au niveau du rendu pour les cheveux rien de spécial il y a mieux il y a pire par contre au niveau du prix je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est donc non je ne rachèterai pas ensuite on continue avec un shampoing encore c'est le shampoing hydro nutritif série shampoo de chez beaver professionnel c'est un shampoing qui sent ultra bon qui fait ah j'adore son odeur c'est un truc de fou qui fait super bien son job qui a un ph de 5,5 donc c'est le ph normal que doit avoir la peau donc je pense que ça doit être super bien pour les personnes qui ont des pellicules ou quoi ils disent que ça nourrit que ça répare les cheveux abîmés et que ça laisse les cheveux doux et lissés je suis carrément d'accord avec eux il fait tout ça et du coup ouais pourquoi pas peut-être qu'un jour je le rachèterai pour l'instant non mais si je retourne dessus un jour oui je pourrais le racheter avec plaisir ensuite je vais vous parler donc d'un autre shampoing après j'espère que ce sera fini avec le shampoing pareil c'est un shampoing que j'ai reçu en échantillon dans une berge box c'est la marque U-Gens qui est il me semble un shampoing bio oui c'est un shampoing bio donc pour les filles qui recherchent du bio ça peut être un bon truc pour vous ils disent que c'est un shampoing volume au niveau du volume je ne suis pas d'accord franchement pour moi ce n'est pas un shampoing volume mais par contre c'est un bon shampoing qui rend des cheveux beaux qui est un produit naturel donc il ne peut pas leur faire de mal donc ouais cette marque là j'en avais déjà entendu parler j'en avais entendu que du bien et c'est vrai franchement ils font des bons produits alors un coup de coeur c'est un gel douche de chez The Candy Biar donc au marshmallow c'est vraiment un de mes favoris je pense que j'en ai parlé dans mes favoris 2015 c'est un truc de ouf ce gel douche et il a une odeur comment dire addictive c'est à dire qu'une fois qu'on l'a on ne peut plus en passer d'ailleurs je n'arrive pas à en retrouver et je l'avais acheté quand j'étais encore sur Paris dans un monoprix et là dans les monoprix qui sont sur Nice j'arrive pas à les trouver donc si quelqu'un sur Nice sait où est-ce que je pourrais me procurer ce produit là dites le moi s'il vous plaît j'en veux encore je vous parle de la crème pour le visage Effaclar Matte de chez La Roche Posée donc c'est une crème hydratante séborrégulatrice donc pour peau mixte à grasse anti-brillance, anti-pordilaté, séborrégulatrice etc etc je trouve que ça a été un très 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 bon produit que j'ai utilisé en binôme avec la Effaclar Duo Plus qui enlève les petits boutons c'est un très très bon produit ça m'attivise vraiment ça hydrate vraiment et par contre j'ai trouvé que le flacon descendait à une vitesse folle et donc pour ça c'est un peu dommage mais franchement pas très très cher il est aux alentours de 12 euros bon produit vraiment c'est une valeur sûre donc oui je le recommande carrément ensuite un gel douche de la marque Wish qui est un peu dégueulassé je ne sais pas ce qui est tombé dedans je crois que c'est du gel douche qui est tombé dedans bref un gel douche de la marque Wish pomme granasse voilà donc quand on aime l'odeur c'est con quand on n'aime pas l'odeur c'est horrible je vous en avais présenté un dans une autre vidéo j'aimais pas l'odeur mais par contre celui-là il est génial il hydrate de fou il est super onctueux et c'est un bonheur de prendre sa douche avec ça donc oui carrément je le recommande par contre avant d'acheter un produit de la marque Wish vraiment soyez sûre de l'odeur parce que si vous n'aimez pas vous n'aimerez vraiment vraiment pas voilà ensuite j'essaie de vous garder le make-up pour la fin voilà voilà donc un beurre pour le corps de la marque Aires je ne sais pas si c'est comme ça Aires que j'ai reçu en échantillon sur ma Birchbox c'est vraiment un bon produit que j'ai aimé c'est un produit qui sent bon qui est super épais donc pour l'hiver c'est magnifique quand on le pose sur son corps il ne disparaît pas d'un coup on est obligé de masser et du coup ça fait du bien quand on a la peau sèche de sentir le produit s'imprégner petit à petit dans son corps après si vous n'avez pas le temps c'est peut-être pas forcément la solution mais vraiment pour l'hiver c'est un bon bon produit ouais carrément si ça revient sur mon passage je serais capable de l'acheter ensuite un soin contour des yeux de la marque Thermalive qui a été vraiment un produit sympa à utiliser c'est pas un échantillon c'est un produit complet par contre il me semble qu'il est très très cher et je trouve qu'un produit avec autant d'efficacité on pourrait vraiment facilement en trouver des moins chers ailleurs donc pour ça je ne rachèterai pas mais c'est vraiment un très 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 bon produit ensuite alors deux monodoses de chez Sephora la monodose à la myrtille qui est là et la monodose de gel douche qui est à la vanille qui est là que j'avais reçu en cadeau dans un swap que vous pourrez voir dans mes anciennes vidéos j'ai bien aimé ces deux produits par contre si je pouvais émettre une objection ce serait au niveau de l'ouverture du produit parce que ça a été une vraie galère quand on est sous la douche d'ouvrir ce genre de produit des fois c'est facile ça se déclipse tout seul donc ça c'est cool et des fois le truc se plie et là c'est la guerre mais c'est la guerre je ne sais pas comment vous dire à quel point j'ai galéré pour pouvoir utiliser ce produit donc ouais Sephora si vous passez par là essayez de faciliter l'ouverture des produits n'oublions pas que c'est des produits qu'on utilise sous l'eau donc on n'a pas forcément autant d'adhérence que quand on a les mains sèches voilà sinon ils sont sympas ouais pourquoi pas j'essaierai d'autres saveurs de ce gel douche voilà ensuite alors un médicament un médicament que j'ai bien aimé c'est l'exomédine c'est de l'alcool concrètement c'est une bonne alternative quand on a un bouton qui vient de pousser sur sa peau on prend un coton de tige on en met un petit peu dessus et on tapote le bouton le bouton part assez vite avec ça donc les deux derniers produits c'est donc le sérum essentiel anti-radicaux libres de chez Ormeta c'est un produit que j'ai eu en institut c'est un produit qui coûte extrêmement cher et c'est un produit qui ne m'a servi absolument à rien le côté anti-radicaux libres je trouve que ça n'a pas fonctionné du tout parce que anti-radicaux libres ça veut dire qu'on évite d'avoir des boutons et voyant que j'en ai eu énormément après je trouve que ce n'est pas un produit efficace il coûte en plus super super cher et il en est à la moitié et je le jette déjà parce qu'on ne nous indique pas en combien de temps l'utiliser mais je pense qu'au bout de deux ans le produit ne doit plus être efficace donc poubelle c'est dommage c'est du gâchis voilà c'est du gâchis merci Ormeta le dernier produit ensuite on passe au maquillage c'est le baume à lèvres de chez Aven donc le cold cream pour les lèvres qui a été vraiment une révélation on a tendance à acheter 10 millions de baumes à lèvres différents mais là j'ai trouvé vraiment un baume à lèvres qui fonctionne super super bien qui est sans chichi, sans blabla et qui ne coûte pas cher du tout donc ouais carrément je l'ai terminé et j'en ai racheté mais vous savez par l'eau comme ça je suis tranquille Abonnez-vous !